Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, tu fais partie de la commission Demain et Après. Qui ne connaît pas le film Demain ? Lève la main, n'ayez pas peur. Vous n'avez jamais entendu ? Si ? Ah, vous ne l'avez pas vu ? Il y a une différence entre connaître et voir. Je vais vous expliquer. C'est comme dans Entendre et Reécouter. Exactement, Entendre et Ecouter. Mais tout le monde ne connaît pas encore ces subtilités. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le film Demain pour ceux qui ne connaissent pas ? Pourquoi ? Qui, que, quoi, dont, où ? Eh bien, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Juliette. Bonsoir la commission. Bonsoir la jeune chambre. Bonsoir le grand public. Ils sont grands, ils sont grands, ils sont publics. La commission Demain et Après, c'est une commission qui vise à rapprocher, le but c'est de rapprocher le grand public des initiatives locales qui existent sur le territoire nantais. On est parti d'un constat qui est simple. C'est qu'aujourd'hui, le film documentaire Demain a été césarisé. Meilleur César 2016. Et il a surtout battu le nombre de records d'entrées au cinéma. Plus d'un million trois cent mille entrées. Et on s'est dit, tiens, grâce à Damien, peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose autour de ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le but de cette commission, c'est de pouvoir organiser un événement qui est le 8 octobre 2016, sous les nefs, au niveau des machines. Un événement qui est totalement gratuit. Donc on remercie bien sûr la commission Fleurisson, Larbre et Rond, puisque grâce à cette commission et à la jeune chambre Nantes-Métropole-Sud-Loire, nous avons pu accéder à un lieu qui est unique et magique. Donc le but de cet événement, c'est de pouvoir, vous, grand public, aller à la rencontre des initiatives locales pour savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Quand on voit ce film documentaire Demain, on se dit, quand on en sort, je peux faire quelque chose. En fait, ça nous ouvre le champ des possibles. Et quand on l'a vu, on se dit, il faut que moi aussi j'y aille, puisque que ce soit sur différents axes, je vais citer par exemple l'énergie, l'agriculture, l'éducation, la démocratie, on a énormément de choses à faire sur le territoire en local. Donc voilà, le but c'est... Jean-Baptiste, pardon. Oui, je t'en prie, Juliette. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? Toi, qu'est-ce que tu fais ? Il est comptable. Tu es comptable ? C'est bien, il compte. Il est table. Mais quoi ? Ah ouais, mais ça prend en voix de la fesse. C'est marrant, c'est dur. Qu'est-ce que tu fais toi aujourd'hui pour créer un monde meilleur ? Alors, moi j'ai décidé de m'alimenter bio. De Danone. En fait, il ne mange plus depuis un moment. Donc le but c'est vraiment de... Pour toi le bio, c'est tout bio, tout rose ? C'est une vraie question, mais bon, je pense que ça mériterait un débat de 1h46. Alors après, c'est vrai que c'est un débat, mais après il y a des techniques, on va dire, dans l'agriculture, que ce soit dans le bio et puis après aussi dans la permaculture par exemple, qui permettent de pouvoir sauvegarder le cadre dans lequel on vit. Et donc je pense que c'est super important. A mon échelle, je ne peux malheureusement pas mettre en place certaines choses pour des raisons pratiques. Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place si tu pouvais ? Si j'étais en maison, j'aimerais bien mettre en place un composteur. Aujourd'hui, je suis en appartement et c'est un peu compliqué. Alors ça, tu peux lancer un composteur collectif dans ton immeuble ou sinon aller comme moi, c'est-à-dire dans un composteur collectif. Exactement. Après, il faut quand même un jardin, un jardin quoi. Exactement. Ou des, moi mon actuel colocataire, un lombri-composteur dans sa chambre. Avec des lombriques. Je lui souhaite beaucoup de courage. Oui, ce sont des verres. Il n'est jamais à ciel ouvert. Solitaire. Qu'est-ce qu'il y a Jacques ? Rien mademoiselle. Composteur en un seul mot. Ça c'est lui pour jeune chambre, désolé. Si vous voulez rire, allez voir Monsieur Ballet. Ballet brosse. Il se produira lundi matin à 7h. Pas plus tôt parce que... Il se l'a joué timide au téléphone genre non, moi j'aime pas prendre le micro et en fait, pouf ! Il dit beaucoup de bêtises mais hors micro, on va dire ça la subtilité. L'invité mystère. Il est au café des sports le samedi matin. Est-ce que tu as une question à poser à Jean-Baptiste ? Tiens, moi je fais une pause un peu. Non, là tout de suite, non. Si, attends, si, 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 je vais t'aider un petit peu si tu veux. Ouais, c'est quand, quelle heure, il y a combien de personnes qui sont entendues ? C'est quoi un petit peu le programme là de demain et après ? Je te remercie Damien. Je t'en prie, c'est un plaisir. Merci, merci. Je t'en prie, c'est un plaisir. L'événement se passe donc le 8 octobre 2016 à partir de 17h. Dans une semaine et demie. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça, dans une semaine et demie, ça arrive très très vite. Donc à partir de 17h, il y aura le village des initiatives où vous allez pouvoir aller à la rencontre des initiatives locales pour savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, etc. Il y aura qui par exemple ? Est-ce que tu peux nous donner deux exemples concrets pour nous donner envie d'aller les rencontrer ? Il y aura par exemple la monnaie du réel, il y aura les écosolises, il y aura la jeune chambre économique. En fait, il va y avoir une trentaine, un peu plus d'une trentaine d'initiatives locales qui vont vous permettre d'aller à leur rencontre et de savoir qu'est-ce qu'ils font et dans quel sens ils oeuvrent pour le territoire au niveau local. Donc ça, c'est de 17h à 19h. Donc soyez bien à l'heure à 17h. A partir de 19h, nous allons avoir un temps de débat où nous allons organiser un agora avec Patrick Baronet et Stéphane Paoli. Patrick Baronet qui a mis en place une maison autonome au niveau énergétique et qui a développé aussi le côté permaculture. Donc c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Couplé à un journaliste de France Inter qui est Stéphane Paoli, ça permettra d'élever le débat avant la diffusion du film qui est prévue pour 21h30. Donc sous les nefs. Vous ne m'avez pas demandé parce que j'aurais rabaissé le débat ? Excusez-moi ? Tu ne m'as pas demandé parce que j'aurais rabaissé le débat ? Non, justement, on a fait appel à toi pour justement le micro-trottoir. C'est que tu sois notre ciment sur l'événement. Stéphane Paoli est un homme en or. Il s'agit de mon père. Est-ce que je peux dire un truc juste avant ? Ça t'en est pas ou pas ? Vas-y, 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 vas-y. La liberté d'expression. Je te remercie. On était tous ensemble à voir le documentaire. C'était en début d'année, je ne sais pas, en février. Et en fait, on s'est tous regardés en sortant après le documentaire. On s'est dit, c'est génial, mais en fait, on a des exemples qui sont à Chicago, à Berlin, en Argentine, à l'autre bout du monde et compagnie. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit... Alors, je ne fais pas partie de la commission. C'est Jean-Baptiste et toute son équipe qui l'ont monté ensuite, qui ont monté tout l'événement. Mais à ce moment-là, je me souviens, on s'était dit, mais en fait, c'est super con parce qu'il y a plein de trucs qui existent chez nous au niveau local, sauf que personne ne le connaît. Et du coup, on ne fait rien. Et on se dit, on voit un film, on se dit, tiens, c'est génial, c'est super chouette. Mais bon, là, vous m'excuserez les mots, mais c'est les miens. Mais putain, bordel, qu'est-ce qu'on fait chez nous demain ? Donc oui, c'est cool de voir un film qui fait 1 300 000 entrées, mais concrètement, on fait quoi, nous ? Et là, ce que réussissent la commission Demain et après, avec Jean-Baptiste, avec Lucie, avec beaucoup d'autres personnes, Guilherme, je ne sais plus qui est exactement. Régis, Joseph. C'est juste un boulot qui est fantastique. C'est de rassembler l'ensemble des collectifs, des associations qui existent sur Nantes et qui sont directement liées au documentaire. C'est-à-dire que dans le documentaire, on parle de permaculture. Il y aura une association, il y aura Permaculture 44 qui sera dans le village des initiatives pour voir que finalement, si on veut agir, c'est tout de suite. Ce n'est pas demain, c'est maintenant, on peut le faire. Donc c'est absolument génial. Et finalement, à l'arrivée, on n'aura plus d'excuses. C'est-à-dire que si dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, on voit que les choses ne s'améliorent pas, on sera les seuls responsables. Parce que là, on a tout à disposition. Et c'est ce que cet événement permet de faire valoir. Si au 9 octobre, on n'a pas changé notre manière de faire, c'est qu'on fait fausse route. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le film part d'un constat. C'est que si on continue à consommer comme on fait et à vivre comme on vit, dans 40 ans, ce sera plus possible. Il y aura de telles inégalités qu'on ne pourra plus vivre comme on vit aujourd'hui, gentiment, à pouvoir venir prendre un verre, etc., ce genre de choses. Donc ce film a vraiment la particularité de partir d'un constat, mais aussi de proposer des solutions et qu'on puisse voir que ces solutions-là sont mises en place et peuvent être mises en place partout à travers le monde, même dans les pays les plus pauvres et surtout chez nous, en France. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait vraiment s'attacher à faire une commission là-dessus pour, sur un événement totalement gratuit, mettre l'information à la portée de tous et qu'on ne puisse pas dire un jour à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, c'est ma faute. Voilà. Donc on peut tous faire quelque chose à notre échelle et c'est comme le petit colibri, c'est en faisant chacun des petites choses qu'on arrive à faire de grandes et de très belles choses. Voilà. Je pense que c'est important de raconter la légende du colibri qu'il ne la connaît pas. Moi, je la connais parce que mes enfants... Tu l'as raconté ? Non, je ne veux pas. Non, ma fille, elle le fait à la journée universelle, les droits de l'enfant, ils lui font écrire. C'est vrai ? Trop bien. On s'en fout. Non, on ne s'en fout pas du tout. Non, mais c'était par rapport à ce qu'on disait au début, machin, etc. La personne qui a donné écho à cette légende amérindienne est notre cher Pierre Rabhi, donc mon grand-père. Oui, je sais, c'est impressionnant. Petite fille de Pierre Rabhi, fils de Stéphane Baoli. Fils. Quoi, fille ? Quoi ? On est tous le fils de quelqu'un ? C'est bizarre que j'ai des fils, quand même. Bon, bref, c'est dans une forêt, paf, il y a un feu. Oui, un incendie. Paf, incendie. Pire que feu, c'est... Voilà. Et là, il y a plein d'animaux dans la forêt, forcément. Et là, il y a un petit colibri qui s'appelle... Colibri ? Non. Non, si. Colibri ? Non. Brie ? Jean. Jean. Jean, le colibri. Et donc, lui, il prend de l'eau dans le lac, paf, comme ça. Et après, il crache de l'eau sur le feu. Mais un colibri, c'est tout petit. C'est en moyenne ça, quoi. Enfin, je crois, non ? Comme ça. Et donc, il met de l'eau sur le feu, puis après, paf, 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 il reprend de l'eau, paf, il remet sur le feu et tout. Et là, il y a Patrick Lippopotame qui lui dit... Non, c'est un pélican. C'est un pélican. C'est un pélican. Jean le pélican, qui est un gros bec, machin. C'est le canadaire, quoi. Il lui dit quoi ? Il lui dit quoi ? Il lui dit, mais pourquoi tu fais ça ? Que c'est du fou, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est con. Il y a un incendie. Qu'est-ce que tu vas éteindre avec une route ? Ils sont tous... La moitié est tétanisée, la moitié se bat en courant. Enfin, logique. Et là, il y a Jean, il lui dit... Bah oui, mais moi, si je fais ma part, peut-être que ça va donner envie aux autres de faire la même chose et qu'à l'arrivée, tous ensemble... Non, 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 ça, c'est l'interprétation plus longue. Non, 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 j'ai vu ton grand-père il n'y a pas longtemps. Il dit simplement, il dit... Je fais ma part. Ouais, bon, ok. Ça change tout. Ouais. Bravo. D'où la naissance du mouvement des colibris, dont Cyril Dion, le choralisateur avec Mélanie Laurent, a été le porte-parole du mouvement des colibris, qui l'a co-créé avec mon grand-père Pierre Rabhi. Incroyable l'histoire. T'as beaucoup de pères, Juliette, quand même. On est tous, voilà, enfants de plusieurs parents. Au moins deux. La surprise, à la fin du film, ce sera la venue de Mélanie Laurent. On va te déguiser, Juliette. Non, mais sérieusement, j'ai vu qu'il y avait une surprise. Donc, je suis... Voilà, exactement. Donc, il y aura une surprise à la fin de la diffusion du film. Je vous invite à y rester vraiment jusqu'au bout, puisque ça va être vraiment très intéressant. Il y aura Jonas Hollande. Alors, je rappelle une chose quand même, c'est que l'événement est apolitique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'adresse aux associations et surtout à vous, le grand public. Donc, il n'y a pas de politique ou d'intervention politique en tant que telle sur le site. Si les gens viennent, c'est en tant que personnes et individualité et non pas en tant que représentants. Voilà. Est-ce qu'une idée n'est pas forcément politique ? J'ai huit en philo. Je suis désolé, j'ai fait un baguette. Pour reprendre, on est un mouvement qui est totalement politique au sens étymologique du terme. On agit pour la cité. En revanche, on est totalement apartisans. C'est-à-dire qu'on n'est ni de droite ni de gauche. Pour ceux qui ne savent pas, le A, c'est le A privatif. C'est ça. Donc, il n'y aura pas effectivement de... Juliette, j'aimerais juste terminer par... Vas-y, parce que là, on va peut-être... Oui, parce que je pense que les dix minutes sont quasiment actées. J'aimerais juste que mon ami à côté de moi puisse dire une petite citation, puisqu'en effet, il a une citation très pertinente là-dessus. Je veux que ce soit la sienne, parce que citer les autres... Exactement. C'est la tienne, Emmanuel ? Alors, ce n'est pas une citation de moi, pas du tout. C'est une citation de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. Oui. Moi, je connais. Oui. Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à celle de nos enfants. C'est beau. Mais j'ai l'impression que ton... Je ne sais pas si c'est ta voix ou ton micro, mais j'ai l'impression que ça ne porte pas beaucoup. Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à celle de nos enfants. Et je pense que c'est important, parce que c'est comme à la vie de la jeune chambre, on n'est que de passage. Donc, il ne faut pas rester sur ses lauriers, mais il faut capitaliser pour demain. Bravo. Merci. Il a raison. Qui veut... Avant qu'on finisse l'émission en musique, je sens qu'ils sont chauds, là. Y a-t-il des questions ? Ou, au-delà des questions, des partages philosophico-societalos-muchacho ? Tu veux une autre citation ? Non ? Non, c'est vulgaire. Alors, s'il n'y a pas de citation, je vous invite le 8 octobre à être présents sous les nefs à 17h. On n'a pas compris c'est quand, mais c'est quand, le 8 octobre ? C'est un samedi. C'est la Saint... C'est la Saint-Demain. Clin, clin ! C'est la Saint-Demain. C'est la Saint-Demain. Ça pourrait être un prénom dans le futur. Tu ne peux pas regarder. Je s'appelle comment ? Je m'appelle Demain. Le Saint-Cyril ou la Saint-Mélanie. Ok, là, on commence à partir en... Ça ressemble à n'importe quoi. On va peut-être finir ça en musique. Donc, il y a Motus qui va nous jouer je ne sais quoi. Et après, il y aura un autre groupe de musique. Vous avez... Merci, Juliette. Merci, merci à tous. Merci, bravo. Merci. Merci à tous. Merci et n'hésitez pas à poser des questions. Partagez vos philosophies de vie avec la jeune chambre économique Médrobole de Sud-Loire. Et bien sûr, merci à Fred, à Romain, à Motus d'être venus ici. Merci Motus. Merci beaucoup. Merci à Olivier. Merci Emmanuel. Merci JB. Merci Camille. Merci Juliette. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501